Je voudrais tout d'abord vraiment faire une mention spéciale aux jeunes Amazones qui ont bien voulu nous inviter à cette cérémonie. En effet, c'est une manifestation spéciale parce que ce sont des jeunes issus de l'immigration, ce sont des binationaux. Et tout à l'heure, dans l'esprit de Fat Patangaïde, que je salue, au passage, je salue toutes les filles et bien sûr les garçons qui sont avec vous. Et bien sûr, Aminata Kamara qui est aussi mon épouse par ailleurs. Je voudrais vraiment vous saluer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le ciment entre le Sénégal et la France, c'est une histoire très, très ancienne. Mais aujourd'hui, cette histoire se consolide autour des binationaux. Vous êtes environ deux tiers des Sénégalais résidents en France. Les statistiques ne sont pas officielles, mais vous n'êtes pas loin de 400 000, 500 000. Et si je vois des jeunes comme vous s'engager pour notre pays, je ne pouvais que venir vous appuyer, vous féliciter et vous encourager et réitérer toute ma disponibilité pour vous accompagner dans votre projet. Vous avez oublié de le dire. Makissal, c'est aussi la loi de 2005, grâce à Aïsseteja, qui est aussi une binationale, à peu près en tout cas binationale à 99%. C'est elle qui a suggéré, dans le programme du président Makissal, que les femmes sénégalaises qui sont mariées à des étrangers puissent faire bénéficier de la nationalité sénégalaise à leurs enfants. Et cette loi, elle existe depuis 2015. Elle est d'actualité. Et je vous exhorte, parce que la loi, c'est la loi. Aujourd'hui, la binationnalité, elle est aujourd'hui validée, et par le Sénégal, et par la France. Demain, elle peut changer. Ne restez pas. En particulier, vous avez beaucoup de Mauritaniennes qui sont là, mariées à des Sénégalais. Non, des Sénégalais mariées à des Mauritaniennes. Prenez la nationalité sénégalaise, parce qu'un jour, on ne sait jamais. Et c'est pour cela que j'ai aimé leur projet, parce que c'est un projet qui va aujourd'hui faire un appel d'air. Parce que le président Makissal l'a dit, dans la transversalité de tous les plans sénégal émergents, c'est un clé d'œil de la diaspora. Sans la diaspora, le Sénégal ne se développera pas. Je salue bien sûr Amadou Dja, qui est mon aîné, qui est quelqu'un qu'on a beaucoup d'admiration. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours resté droit, et son soutien a été constant. Amadou Dja, à Djaramounou Femi. Amadou Dja, vice-consul de Bordeaux, nous sommes venus ensemble, vous la connaissez. Moustapha Khan, vous ne le connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui est très proche du dispositif du président. Nous avons, aujourd'hui, je suis à ma troisième, quatrième cérémonie. J'étais avec le directeur Moïssar tout à l'heure, qui a lancé la caravane PME. J'étais avec l'ambassadeur à sa cérémonie. Nous l'avons démarré à 15 heures. Après, j'ai été rencontrer Moustapha Khan à la porte de Versailles, au salon de Pharmagora. Et ensuite, je suis parti à Noisy-le-Sec pour une cérémonie de Djaramé. Et je suis seulement ici, avec, bien entendu, le ministre concierge Malik Gueye, qui est, comme on dit, un chou-marin, quelqu'un qui ne parle pas trop, mais qui agit. Je voudrais vraiment, devant vous, et vous l'avez très bien fait, Pharmata et Aminata, de le remercier. Il est venu de Dakar expressément pour assister à votre cérémonie. Il est arrivé hier matin. Donc, merci Malik, ma soeur Rochoya, madame Gassama, Marie-Anphal. Merci.